Chapitre 8 Le rapport de l'hôpital Le cœur de Victoria manqua un battement à cet instant, et ses yeux vacillèrent de panique. Elle se sentait prise en flagrant délit. Cependant, elle se calma rapidement et pinça ses lèvres pâles. Puis, elle répondit honnêtement. « Tu n'as rien vu ? » Son attitude directe fit que le regard perçant d'Alaric s'adoucit un peu. Il s'approcha et fixa le bol de médicaments vides dans sa main. « J'ai fait travailler la cuisine pour ce médicament, et tu le verses comme ça ? » Elle leva les yeux au ciel. « Je t'ai dit que je ne le bois pas. » Sur ces mots, elle partit avec le bol vide. Cependant, il la suivit et demanda d'une voix claire et tranchante. « Es-tu sorti intentionnellement sous la pluie hier ? » En entendant cela, Victoria hésita, puis secoua la tête, le niant. « Non, pourquoi ferais-je une chose pareille ? » Pourtant, Alaric resta méfiant alors qu'il continuait à l'interroger. « Vraiment ? » « Alors, pourquoi as-tu refusé d'aller à l'hôpital ? » « Pourquoi refuses-tu de boire le médicament maintenant ? » Néanmoins, elle ne put qu'expliquer avec nonchalance. « Le médicament a un goût trop mauvais. » « Je ne veux pas le boire. » « C'est tout, » dit-il en plissant les yeux. Comme s'il avait pensé à quelque chose, il insista en disant. « Hier. » Il voulait lui demander à propos du message texte et si elle avait remarqué quelque chose, mais après y avoir réfléchi, il sentit que c'était impossible. Après tout, elle n'était même pas entrée dans le club l'autre jour, alors comment aurait-elle pu savoir ? De plus, Victoria ne voulait pas continuer à discuter avec lui car elle craignait de laisser échapper quelque chose. Elle avait des secrets maintenant et ne voulait pas qu'il le sache. À ce moment-là, la femme de chambre entra avec de la nourriture, alors Victoria en profita pour commencer à manger. Comme elle était encore en convalescence, la femme de chambre avait préparé des aliments légers et liquides pour elle. Cependant, Victoria n'avait pas d'appétit et ne mangea qu'un peu avant de poser son bol, que la femme de chambre vint bientôt récupérer. Alaric observait à côté, ses lèvres minces se pinçant en une ligne droite. Il ne savait pas si c'était son imagination. Mais il sentait que quelque chose n'allait pas. Toute la pièce semblait fausse, et même lui était étrange d'une certaine manière. Bien qu'il n'ait jamais eu bon caractère, il ne s'était que rarement senti aussi frustré et agité. Soudain, il eut l'impression que l'air dans la pièce ne circulait pas correctement, alors il se retourna et partit. Une fois parti, la façade de Victoria s'effondra et elle s'affaissa, fixant ses orteils. Avant de s'endormir, la femme de chambre lui apporta un autre bol de médicaments. Victoria réalisa alors qu'il n'était pas rentré. Alors elle décida de ne plus faire semblant. Alors, elle parla franchement. « Je ne veux pas le boire. De plus, tu n'as pas besoin d'en refaire plus tard. » La femme de chambre tenait le bol de médicaments, légèrement perplexe. Victoria la regarda d'un air plat en ajoutant. « S'il n'y a rien d'autre, tu devrais aller te reposer tôt. Je suis fatiguée aujourd'hui. » Puis, la femme de chambre cligna des yeux, perplexe, et sortit de la chambre. De son côté, Alaric ne retourna pas dans la chambre. La chambre était silencieuse, avec elle seule à l'intérieur. À cause de la fièvre, elle ressentait un peu de vertige quand elle se couchait. Sa tête était lourde, mais son esprit était clair. « Il n'est pas rentré. Il est évident où il est. » Alors, elle se retourna et ferma les yeux avec une seule pensée. « Si j'avais été celle qui avait sauté pour le sauver, serions-nous toujours divorcés ? » Malheureusement, elle ne pouvait pas revenir en arrière. Bientôt, Victoria retomba dans un état somnole, une larme glissant sur sa joue sans qu'elle s'en rende compte. Au milieu de la nuit, elle sentit le matelas s'enfoncer et se demanda s'il était revenu. Cependant, sa conscience fut bientôt submergée par une obscurité infinie. Le lendemain, quand elle se réveilla et se retourna, sa première réaction fut de tendre la main et de tâter à côté d'elle. Cependant, tout ce qu'elle pouvait ressentir était le froid. Elle pinça alors les lèvres, et la lumière dans ses yeux s'éteignit peu à peu. De bon matin, la femme de chambre apporta de la nourriture et un bol de médicaments une fois de plus. Quand Victoria sentit l'odeur piquante du médicament, elle fronça les sourcils. La femme de chambre dit. « Madame, ce médicament. » Pourtant, Victoria ne put plus le supporter, et son ton devint dur. « N'ai-je pas dit de ne plus en refaire ? » « Pourquoi l'as-tu apporté ici ? » Elle était habituellement douce, donc la sévérité soudaine surprit la femme de chambre. Cependant, Victoria réalisa que ses émotions étaient hors de contrôle et reprit immédiatement ses esprits. Elle se toucha le front en disant. « Désolée, je ne me sens pas bien. S'il te plaît, emporte ce médicament. » La femme de chambre ne put que prendre le médicament et partir. De retour à la cuisine, Hector vit le bol de médicaments revenir et fronça les sourcils. « Madame refuse toujours de prendre le médicament ? » La femme de chambre hocha la tête, puis expliqua ce qui s'était passé plus tôt. Entendant le mécontentement de la femme de chambre dans son ton, Hector dit sévèrement. « Tu sais comment elle nous traite habituellement. C'est probablement parce qu'elle est malade, donc son humeur n'est pas bonne. Ne lui en veux pas à cause de ça. » Entendant la sévère réprimande du majordome, la femme de chambre rougit et secoua rapidement la tête. « Non. » « Non, comment pourrais-je lui en vouloir à cause de ça ? » « C'est bien, alors. » « Quoi qu'il en soit, elle reste Madame Cadogan pour nous. » « Toujours Madame Cadogan ? » « N'ont-ils pas dit hier que Claudia Johnson est celle que Monsieur Cadogan aime ? » « Le rôle de Madame Cadogan ne sera-t-il pas bientôt remplacé par Claudia ? » Pendant que la femme de chambre était perdue dans ses pensées, une voix froide l'interrompit soudainement. « Elle ne veut toujours pas le boire ? » « Hector et la femme de chambre furent stupéfaits en regardant la personne qui était arrivée. » « Monsieur. » « Alaric se tenait là. » « Le visage froid, tenant un costume et ses clés de voiture. » « Il avait déjà pris son petit déjeuner et se préparait à aller au bureau quand il vit le plateau de la femme de chambre avec le bol de médicaments encore plein. » « Si, il s'arrêta pour demander à Hector à ce sujet. » « Hector rocha la tête. » « Oui, Monsieur. » « Puis, il ajouta. » « Monsieur, à quoi sert ce médicament ? » « Alaric n'aimait pas le fait que Victoria refuse toujours de prendre des médicaments. » « Elle n'en a pas pris de toute la journée hier, et maintenant elle refuse encore aujourd'hui ? » « C'est pour faire baisser la fièvre, » répondit-il. Soulagé, Hector pensa que ce n'était pas grave puisque cela ne faisait que baisser la fièvre. Cependant, la femme de chambre derrière lui fut surprise en entendant que c'était pour faire baisser la fièvre. Soudain, elle s'exclama. « Oh, c'est pour faire baisser la fièvre ? » « J. Je pensais que c'était pour. » Elle n'eut pas le temps de finir sa phrase avant de sentir les regards d'Hector et d'Alaric sur elle. La femme de chambre réalisa qu'elle ne pouvait plus rien dire et changea rapidement ses mots avec un sourire. « Quoi qu'il en soit, tant que Madame va bien. » Alaric, toujours vigilant, sentit immédiatement que la phrase inachevée de la femme de chambre contenait beaucoup d'informations. « Que voulez-vous dire ? » demanda-t-il. Surpris par son ton sec, la femme de chambre ne put que baisser la tête et murmurait. « Je ne suis pas sûr. » « Hier, en nettoyant la poubelle de la salle de bain, j'ai seulement vu ce qui ressemblait à un rapport d'hôpital. » En entendant cela, il rétrécit dangereusement les yeux. « Que voulez-vous dire par rapport d'hôpital ? » La femme de chambre secoua la tête. « Je ne suis pas sûr. » Il était déchiré et semblait avoir été trempé sous la pluie. « J'ai seulement vu quelques mots sur le rapport en le nettoyant. » Alaric demanda alors. « Où est-il ? » Chapitre 9 « Maître, connais-tu vraiment ? » Le visage de la femme de chambre devint instantanément pâle en réponse à la question d'Alaric. « J'ai déjà jeté le rapport, monsieur, » dit-elle. Soudain, un froncement de sourcil apparu sur son visage et il s'écria. « Que as-tu dit ? » Elle était tellement effrayée par son aura sombre qu'elle était au bord des larmes. Prise de panique, elle expliqua. « Je suis désolée, monsieur. » « Je ne l'ai pas jeté intentionnellement, mais le rapport était assez déchiré, alors je l'ai jeté sans y penser. » La femme de chambre n'était pas du genre à fouiller dans ce que le propriétaire jetait. De plus, Alaric avait l'habitude de déchiqueter les documents contenant des informations hautement confidentielles. Après tout, elle comptait sur son travail pour joindre les deux bouts, alors elle avait jeté le rapport sans y penser ce jour-là. Au cours des deux derniers jours, elle avait envoyé des médicaments à Victoria, pensant qu'ils étaient destinés à sa maladie. Cependant, il s'est avéré que le médicament était destiné à traiter la fièvre. Pendant ce temps, les sourcils d'Alaric se froncèrent à ce que la femme de chambre dit. Puis, il réalisa qu'il y avait quelque chose d'anormal avec sa femme. Même si elle avait donné le parapluie à quelqu'un d'autre, elle aurait pu chercher un abri et appeler le chauffeur pour la ramener chez elle, ou attendre que la pluie cesse avant de rentrer à la maison. Pourquoi devait-elle courir sous la pluie pour rentrer chez elle ? À ce moment-là, Hector s'approcha d'Alaric et demanda avec inquiétude. « Monsieur, est-ce que Madame Cadogan va bien ? » Avant de dire quoi que ce soit. Alaric lui remit les clés de la voiture et sa veste. « Je monte à l'étage un moment. » Hector les prit rapidement sans dire un mot. Pendant ce temps, Victoria avait l'intention de se reposer après le départ de la femme de chambre, mais elle fut interrompue par un appel téléphonique. C'était un appel du secrétaire du vice-président du groupe La Beauve, qui voulait discuter du projet récent sur lequel elle travaillait. En raison de son absence au bureau la veille, personne n'était disponible pour la remplacer. Après la fin de l'appel, elle se frotta les sourcils. Le bureau était occupé, et après avoir été absente pendant une journée, elle constata qu'elle avait beaucoup de travail à rattraper. Elle n'avait pas d'autre choix que de commencer à travailler aujourd'hui. Ensuite, elle sortit son ordinateur portable, mais dès qu'elle se connecta à sa messagerie, elle entendit des pas venant de la porte. Victoria supposa que c'était la femme de chambre, alors elle ignora le bruit et cliqua sur son courrier électronique pour commencer à travailler. Soudain, elle entendit une pause dans les pas et sentit un souffle léger et frais à côté d'elle. Alors elle se tourna pour voir qui c'était. D'un seul coup d'œil, son regard se fixa sur les yeux d'Obsidienne d'Alaric. Elle fut surprise de le voir. « Que fais-tu ici ? » Quand il entendit cela, il pinça légèrement les lèvres et répondit. « C'est ma chambre. » Sa voix était peu accueillante et distante. Néanmoins, Victoria fut surprise par son ton et demanda inconsciemment. « Quelqu'un t'a contrarié ? » « Pourquoi sembles-tu de si mauvaise humeur ? » « Contrarié ? » Alaric fronça les sourcils. « Pourquoi sa question semblait-elle si ridicule ? » « Aurais-je pu être tôt le matin pour être si contrarié ? » Après avoir fait une pause, comme perdu dans ses pensées, il répondit d'un ton neutre. « J'étais à la maison hier soir. » À ce moment-là, elle resta bouche bée devant sa réponse. Puis, il la fixa. « Pourquoi es-tu surprise ? » « J'étais à côté de toi hier soir. » « Tu n'étais pas au courant ? » Après avoir entendu cela, Victoria pinça les lèvres sans dire un mot. Il s'avère que la sensation que j'ai eue la nuit dernière, celle du matelas qui s'enfonçait, n'était pas le fruit de mon imagination. Les restes du sommeil obscurcissaient encore son esprit à ce moment-là, et quand elle s'est réveillée pour sentir la fraîcheur de l'autre côté du lit, elle pensait qu'Alaric n'était pas rentrée de toute la nuit. Lorsqu'elle apprit qu'il était à la maison, une excitation monta dans la poitrine de Victoria. « Je pensais que tu ne rentrerais pas à la maison, » dit-elle. Après cette phrase, ils se turent tous les deux. Même si Claudia était revenue depuis seulement deux jours, leur relation était devenue gênante. Malgré cela, aucun d'eux ne voulait aborder le sujet tabou. Ils semblaient tous les deux éviter le sujet tacitement, mais la raison de leur silence n'était connue que d'eux-mêmes. Après un certain temps, Alaric posa soudainement une question. « Pourquoi ne prends-tu pas de médicaments ? » « Pourquoi en parle-t-il encore ? » Victoria reporta son attention sur l'écran de l'ordinateur comme si de rien n'était. Puis, elle expliqua. « Je n'avais pas envie d'en prendre hier, et comme je me sens beaucoup mieux aujourd'hui, j'ai décidé que je n'en avais plus besoin. Soudain, son apparence calme fit tressaillir ses lèvres, et il demanda. « Vraiment ? » « Et le rapport, alors ? » À ce moment-là, ses mains arrêtèrent de faire défiler la souris lorsqu'il mentionna. Le rapport. Victoria pensait presque avoir malentendu, mais le picotement de son souffle à côté d'elle était la preuve qu'il avait prononcé ces mots à voix haute. De son côté, Alaric remarqua comment ses doigts s'étaient arrêtés brusquement lorsqu' Le rapport fut mentionné. À cause de cela, il plissa les yeux avec scepticisme. « Elle essaie de me cacher quelque chose. » Après un moment, elle se ressaisit et leva les yeux pour rencontrer les siens. Son regard était emprunt de doute, et elle demanda calmement. « Quel rapport ? » Il se contenta de la fixer en réponse. Elle joue un rôle convaincant, elle a l'air et le sont complètement naturels, de son expression et de ses regards à sa voix. « Si je n'avais pas remarqué ses actions subtiles plus tôt, j'aurais été dupée par sa façade. » Tout en fixant intensément les yeux de Victoria, Alaric questionna. « C'est moi qui initie l'enquête. » « Alors, de quel rapport parles-tu ? » En entendant cela, elle resta stupéfaite un instant. « Oui, c'est toi qui me posais la question. » « Mais je ne suis pas sûr de quel rapport tu parles. » La simple mention de « Le rapport me prend au dépourvu, et ma première pensée est qu'il doit l'avoir vue. » « Alors, a-t-il appris ma grossesse ? » Néanmoins, Victoria se calma rapidement. Depuis que les Selouins ont fait faillite, elle est passée d'une jeune femme gâtée à une secrétaire respectée. Même les présidents des entreprises collaborant avec le groupe Cadogan la saluaient courtoisement lorsqu'ils la voyaient. Ils ne le faisaient pas simplement parce qu'elle était la femme d'Alaric, mais parce qu'ils reconnaissaient ses compétences. Deux ans de formation et d'expérience l'ont transformée en une personne complètement différente. Elle n'était plus la jeune femme qui paniquait et s'embrouillait lorsque les choses tournaient mal. J'ai déchiré le rapport en morceaux, même si je ne l'avais pas fait, l'eau de pluie aurait effacé toutes les traces des mots qu'il contenait. De plus, en raison d'une exposition prolongée à l'humidité, le contenu du rapport serait illisible. Après avoir fait une analyse mentale, elle se calma complètement. Pendant ce temps, ses lèvres se sont recourbées en un demi-sourire. Puis, Alaric s'est assis en face de Victoria et les deux se sont échangés des regards. Ils étaient des amoureux d'enfance. Après toutes ces années, comment avait-il pu manquer sa transformation dramatique au cours des deux dernières années ? Quand Alaric a d'abord abordé Victoria au sujet de travailler pour l'entreprise, il avait l'intention de favoriser son développement et son indépendance. En deux ans, elle avait mûri en la personne qu'il avait imaginée, et elle était même devenue sa collaboratrice idéale. De plus, elle pouvait parler calmement devant des centaines de personnes, sans parler de devant lui. À cette pensée, il plissa les yeux et demanda. « Es-tu sûr de ne pas savoir ? Crois-tu que je ne te connais pas ? » Cependant, elle soutint son regard sans peur. « Vraiment ? Me connais-tu vraiment ? » La seconde suivante, Alaric enroula sa main autour de la base du cou de Victoria et se pencha jusqu'à ce que leur front soit si proche que leur souffle s'entremêle. Une phrase s'échappa de ses lèvres. « Je te connais depuis au moins vingt ans et j'ai partagé un lit avec toi pendant deux ans. Qui d'autre te connaît mieux que moi, Victoria Selwyn ? » Elle fut immédiatement stupéfaite. « Nous nous connaissons depuis si longtemps ? » Il prétend me connaître, mais il n'a aucune idée que je suis tombée amoureuse de lui. « Elle fut immédiatement stupéfaite. « Nous nous connaissons depuis si longtemps ? » Il prétend me connaître, mais il n'a aucune idée que je suis tombée amoureuse de lui. Elle fut immédiatement stupéfaite. « Nous nous connaissons depuis si longtemps ? » Il prétend me connaître, mais il n'a aucune idée que je suis tombée amoureuse de lui. » Chapitre 10 « L'avortement est la seule solution. » Après un long moment, Victoria soupira intérieurement. Garder la vérité loin de lui évitera toute situation gênante. « De plus, nous pouvons considérer notre relation comme une transaction dont les deux parties bénéficient. » À cette pensée, elle repoussa Alaric, qui s'était approchée trop près pour son confort. « Ce n'est certainement pas toi. » Alors, il fronça les sourcils en entendant cela. « Que veux-tu dire par là ? » « Y a-t-il quelqu'un d'autre qui te connaît mieux que moi ? » « Qui est-ce ? » Il ne se rendait pas compte à quel point il était énervé à cause de ses paroles. De son côté, Victoria ne dit rien en réponse. Voyant qu'elle l'ignorait, Alaric lui saisit les épaules et la questionna d'une manière quelque peu vicieuse. « Est-ce un homme ou une femme ? » Il exerça une pression trop forte sur elle, ce qui la fit froncer les sourcils et le repousser. « Ça fait mal. » « Ne me touche pas. » Ensuite, Alaric relâcha un peu la pression, mais il ne renonça pas à harceler Victoria. « Si tu ne veux pas que je te touche, sois honnête avec moi. » « Qui te connaît mieux que moi ? » « Et qu'est-ce que c'est que ce rapport ? » Sous ces questions persistantes, elle répondit. « Personne. » « Je suis celle qui me comprend le mieux. » « Ne donne pas trop de sens à mes paroles, d'accord ? » « D'ailleurs, je ne sais pas de quel rapport tu parles. » « Est-ce de la part de l'entreprise ou d'ailleurs ? » « Si tu veux une réponse de ma part, tu devrais être claire à ce sujet, ne penses-tu pas ? » Elle prit l'initiative d'exprimer ses doutes, ce qui le fit plisser les yeux. « Il y a quelque chose de louche dans sa réaction. » La femme de chambre prétend avoir trouvé un morceau de papier déchiré en ramassant les ordures. « Un morceau de papier déchiré ? » « Est-ce que le rapport est un morceau de papier déchiré ? » Ensuite, Victoria rencontra le regard d'Alaric calmement. « Quel rapport ? » « Où est-il ? » « Il était déchiré et a été trouvé dans la chambre. » « Il n'est pas à toi ? » « Un morceau de papier déchiré ? » « Oui, c'est le mien. » Après cela, elle évita son regard et redirigea son attention vers l'ordinateur portable. « C'est le rapport que j'ai reçu de l'hôpital. » « Est-ce qu'il ne va pas ? » Soudain, il fixa son regard sur elle. « Quel genre de rapport est-ce ? » Victoria resta ferme et répondit. « Mon rapport de bilan de santé. » « Y a-t-il un problème avec ça ? » Cependant, sa réponse provoqua un ricanement d'Alaric. « Tu crois que tu peux me tromper ? » « Pourquoi aurais-tu déchiré le rapport ? » Son ton était sévère lorsqu'il posa la question. Soudain, il saisit son poignet mince et insista, « Tu me caches quelque chose ? » « Quel genre de rapport est-ce ? » Ensuite, il conclut que sa particularité étrange devait l'avoir quelque chose à voir avec le rapport. Alors qu'il exerçait encore plus de pression sur elle, elle fronça les sourcils et expliqua doucement, « Je ne l'ai pas déchiré intentionnellement. » Le rapport était trempé d'eau à cause de la pluie, et je ne pouvais plus lire les mots. « C'est pourquoi je l'ai jeté. » « Pourquoi as-tu dû le déchirer avant de le jeter, alors ? » Alaric y réfléchissait encore. Évidemment, il continuerait à harceler Victoria si elle ne pouvait pas le convaincre avec une excuse raisonnable. Ensuite, lorsqu'elle plongea son regard dans le sien, elle remarqua à quel point il était sombre et sombre. Après un soupir, elle dit « As-tu déjà envisagé que je ne l'ai peut-être pas déchiré ? » « Quoi ? » Il pleuvait très fort ce jour-là, et quand j'ai sorti le rapport, il était déjà tout mouillé, et quelques morceaux de papier étaient même collés à mes vêtements. Je ne pouvais les enlever qu'un par un. Alaric fut surpris par la déclaration de Victoria alors qu'il imaginait la scène possible. La pluie était si intense qu'elle l'avait complètement trempé. Il était donc naturel que le papier soit devenu mouillé. Elle n'avait pas d'autre choix que de le jeter dans le panier à linge avec le reste de ses vêtements sales, mais lorsque les femmes de chambre sont venues le nettoyer, le papier avait séché et semblait déchiré. Après réflexion, il décida que ses paroles ne semblaient pas suspectes. Sentant la pression sur ses épaules se relâcher, Victoria supposa qu'Alaric était convaincue par sa déclaration. Malgré son soulagement, elle décida de tout mettre en jeu pour dissiper les doutes qui subsistaient sur sa grossesse. À cette pensée, elle le regarda et dit timidement. « Pourquoi paniques-tu ? As-tu peur que ce soit un rapport de grossesse ? » Au début, il avait prévu de le nier, mais en entendant sa dernière question, il sentit sa poitrine se serrer. Lorsqu'il la regarda, il essaya de réprimer ses émotions. Son regard lui fit hausser les sourcils. « Qu'est-ce que c'est que cette expression ? » « As-tu peur que ma grossesse affecte ta relation avec Claudia ? » « Es-tu enceinte ? » Alaric plissa les yeux avec scepticisme. Victoria ossa les épaules. « Non, sinon je t'aurais montré le rapport. » « En tant qu'amie d'enfance ? » « Je suppose que tu me compenseras une somme équitable si je décide d'avorter, n'est-ce pas ? » Cependant, son ton nonchalant et son attitude indifférente firent légèrement changer son expression. « Que as-tu dit ? » « Tu vas avorter ? » De son côté, sa dernière phrase fit battre le cœur de Victoria. « Je parle hypothétiquement seulement. » Comme s'il essayait de contredire Victoria, Alaric demanda. « Et si ce n'est pas le cas ? » « Que veux-tu dire par « si ce n'est pas le cas ? » » Elle fronça légèrement les sourcils. Ensuite, il plissa les yeux en la regardant. Ses yeux d'obsidienne portant des émotions incompréhensibles. « Supposons que tu sois enceinte, avorterais-tu ? » Elle hocha la tête inconsciemment et baissa la tête. « Oui, peut-être. » Pourtant, elle ne remarqua pas comment son expression devint sombre lorsqu'elle prononça sa réponse. Alaric était agacé par l'indifférence de Victoria, et il sentait quelque chose bouillonner dans sa poitrine alors que l'anxiété l'entourait dans ses mains. Ensuite, Victoria continua. « Que se passera-t-il entre toi et Claudia si je ne fais pas avorter l'enfant ? Que se passera-t-il entre Claudia et moi ? » Sa question était comme un seau d'eau glacée qui lui était versé dessus, le faisant sortir de sa torpeur et retrouver ses esprits. La femme devant lui avait une peau claire et des lèvres rouges vifs, ses traits étaient dimensionnels et délicats, même sans maquillage. Elle avait une apparence si captivante qu'il était difficile de détourner les yeux d'elle ne serait ce qu'un instant. Après un moment d'observation de Victoria, Alaric retira l'émotion de ses yeux, se leva et se calma depuis. Il suggéra « D'une voix froide qui sonnait tout à fait différente de tout à l'heure. Tu n'as pas besoin d'aller à l'entreprise aujourd'hui. Repose-toi bien. » Bientôt, il se retourna et quitta la chambre avec une expression froide. « Oui, elle a raison. Même si elle était enceinte, elle serait forcée d'avorter. Je ne pourrais tout simplement pas, et ne laisserai jamais, décevoir Claudia. » A l'époque, Alaric trébucha et tomba dans la rivière. Le courant était si rapide que même une personne sachant nager n'aurait pas pu échapper à la mort, encore moins sauter pour sauver les autres. Après avoir avalé plusieurs gorgées d'eau de la rivière, il avait du mal à respirer, ses membres étaient lourds et il était sur le point de perdre conscience. Lorsqu'il était sur le point d'abandonner, il vit une silhouette élancée plonger imprudemment et nager rapidement vers lui. Malheureusement, il avait perdu connaissance avant qu'elle ne puisse atteindre sa position. Plus tard, il se réveilla à l'hôpital et apprit alors que Claudia avait été blessée en le sauvant. Ses mains étaient même blessées par les pierres au fond de la rivière. Lorsqu'il lui rendit visite, elle était assise au bord du lit, le visage pâle et un bandage entourant sa blessure soignée. À sa vue, elle sauta du lit et se dirigea vers lui en titubant pour lui demander s'il allait bien. Dès lors, Alaric était déterminée à bien traiter Claudia. Il en ferait sa femme tant qu'elle serait prête à l'épouser. Puisqu'elle avait risqué sa vie pour lui, il devait lui rendre sa gentillesse. Chapitre X Alaric est-il au courant ? Après le départ d'Alaric, Victoria s'assit sur le canapé, perdue dans ses pensées, avant de reprendre son travail. C'est le chemin que j'ai choisi, donc je suis seule. Soudain, son téléphone sonna et elle jeta un coup d'œil pour voir que c'était Noël Ravière qui l'appelait. Après s'être calmée, elle décrocha. Qu'est-ce qu'il y a ? Victoria, est-ce que la secrétaire du vice-président du groupe Labovt a appelé ? Quand Victoria entendit cela, elle parcourut sa boîte de réception jusqu'à ce qu'elle trouve l'email. Le cliqua et hocha la tête. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Transmets-moi les tâches que tu as à faire. Je les réglerai pour toi. Puis, elle fit une pause et questionna avec un soupçon de doute, hein ? Yasmine a dit que tu étais malade. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ? La voix de Noël était douce alors qu'il soupirait et la persuadait, repose-toi bien si tu ne te sens pas bien et éteins ton téléphone. Tu penses que ton corps est en acier, hein ? Il était autrefois le bras droit de son père à la Selwyn Corporation avant que la famille Selwyn ne fasse faillite. Cependant, la faillite soudaine de l'entreprise a déraillé ce qui aurait dû être un avenir prospère pour lui. Après l'incident, Victoria pensait qu'il chercherait un poste plus adapté à ses talents, mais il a rejoint le groupe Cadogan. Cela l'a choqué quand elle l'a appris, alors elle lui a demandé. Noël, quant à lui, lui a simplement offert un sourire. Tu as supposé que j'ai rejoint le groupe Cadogan à cause de toi ? Tu devrais savoir qu'ils sont la plus grande entreprise de Gandra, n'est-ce pas ? Aucune autre entreprise ne peut m'offrir une meilleure évolution de carrière qu'eux. Il est difficile de lui donner tort quand ce qu'il dit est raisonnable. Avec cela en tête, Victoria se sentait trop honteuse pour essayer de se justifier. Puis, elle se souvint que son père l'avait autrefois arrangé avec lui avant que sa famille ne fasse faillite. De plus, la manière dont il avait répondu à son père était restée gravée dans sa mémoire. Elle se souvint de lui la regardant avec une expression douce et souriant doucement. Il avait répondu. Victoria est encore jeune. Alors ? Parlons-en plus tard. Depuis lors, il l'avait traité chaleureusement et s'était comporté comme un grand frère. De plus, il avait toujours été prévenant et attentif à ses besoins. Peu à peu, l'expression dans ses yeux quand il la regardait avait changé. Cependant, elle était consciente de ses intentions. Cependant, son cœur appartenait depuis longtemps à quelqu'un d'autre. Peu de gens dans ce monde voient leurs sentiments réciproquement. En y pensant, Victoria sortit de sa torpeur et déclina l'offre de Noël. Ne t'en fais pas, Noël. Ce n'est qu'un rhume. Je vais bien maintenant. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ligne, il ne dit rien et soupira lourdement. Est-ce que tu es en train de tracer une ligne entre nous maintenant, Victoria ? Quand elle entendit cela, elle fit une pause en silence. Mettons de côté M. Selouin qui a été mon sauveur. Nous sommes maintenant collègues chez Cadogan Group. Ne devrions-nous pas nous entraider dans les moments difficiles ? Noël, tu penses que je suis incapable de prendre en charge tes responsabilités ? Ou est-ce que tu commences à ne plus m'apprécier ? Pas du tout. N'y a précipitamment Victoria. Tu as été très gentil avec moi. Pourquoi est-ce que je ne t'apprécierais pas ? Elle n'avait pas de frère, et Noël, quelques années plus âgées qu'elle, était toujours prévenant envers elle. De plus, elle l'avait toujours considérée comme un grand frère. Alors, pourquoi le détesterait-elle ? Ainsi, quand elle nia ses affirmations, elle semblait anxieuse. Peut-être que son attitude l'avait satisfait, car cela provoqua un rire de l'autre bout de la ligne. Son rire était profond mais doux. Si tu ne me détestes pas, transfère-moi tes tâches. Victoria se mordit les lèvres rouges et finit par acquiescer. D'accord, alors. Merci de m'aider, Noël. Je t'inviterai à manger plus tard. Je me souviendrai de ta promesse. Bien sûr. Après la fin de l'appel, Victoria envoya un email à Noël concernant la tâche, mais elle était tellement préoccupée par l'oubli qu'elle prit son temps pour rédiger un message détaillé. Pendant ce temps, il lui fallut un moment pour lui envoyer un message. D'accord. J'ai compris. Arrête de t'inquiéter et repose-toi. Finalement, elle sentit un énorme poids s'envoler de ses épaules. Car elle pouvait déléguer ses responsabilités à quelqu'un en qui elle avait confiance quand elle était malade. Initialement, elle avait prévu de retourner à l'entreprise, mais elle pouvait maintenant se reposer chez elle pendant un jour de plus. À ce moment-là, elle réalisa un autre problème pressant qui nécessitait son attention. Victoria baissa les yeux et regarda son ventre avant de le caresser doucement de sa main. À l'intérieur de mon corps, une nouvelle vie commence à prendre forme. « Que suis-je censée faire avec l'enfant ? Devrais-je poursuivre la grossesse ? » Quand elle y pensait, elle se sentait totalement impuissante. Alors, elle sortit son téléphone et composa le numéro de téléphone de sa meilleure amie. « Quoi ? Tu es enceinte ? PFFT. » Pendant ce temps, Victoria était dans un café quand la femme en face d'elle recracha son café. Le ton et les actions exagérées de la femme attirèrent beaucoup d'attention. Victoria resta sans voix après avoir vu la réaction de la femme. Puis, elle regarda rapidement autour d'elle pour s'assurer que personne qu'elle connaissait n'était là et poussa un soupir de soulagement. Ensuite, elle tendit un mouchoir en papier à Summer jaune s'échuchota. « Baisse la voix, veux-tu ? Tout le monde nous regarde. » Alors, Summer prit le mouchoir et s'essuya les lèvres avant de hocher docilement la tête. « Désolée. J'ai été trop choquée. » Victoria regarda sa meilleure amie impuissante. Au lieu de boire son café, Summer posa son menton sur la table et regarda Victoria avec de grands yeux ronds. D'une voix étouffée, elle demanda. « Pourquoi es-tu soudainement enceinte ? » « Vous avez pris des précautions, non ? » « Nous en avons pris. » Victoria sirota son café et dit indifféremment. « C'était un accident. » « Que vas-tu faire alors ? » « Vas-tu garder le bébé ? » Victoria fut momentanément surprise par la question et fit une pause avant de secouer la tête. Alors, Summer la regarda avec surprise. « Tais-tu ne vas pas le garder ? » « Pourquoi ? » « Cela fait longtemps que vous êtes mariée, et j'ai remarqué à quel point il te traite bien. » « Tu es invité à chaque occasion à laquelle il participe, et si tu ne m'avais pas dit que vous étiez dans un mariage fictif, j'aurais pensé que vous étiez vraiment amoureux. » « Victoria esquissa un petit peu plus tard. » « Victoria esquissa un léger sourire. » « Sa réaction ? » « Summer la regarda une fois de plus. » « Elle trouvait que Victoria se comportait un peu trop indifféremment, mais en tant que meilleure amie depuis des années, Summer réprima ses vraies pensées et demanda. » « Est-ce qu'Alaric est au courant ? » « Je ne lui ai pas dit. » « Toi. » Summer se retint et demanda. « Qu'en comptes-tu lui dire ? » Néanmoins, Victoria pinça les lèvres sans dire un mot. En réponse, Summer lui lança un regard de doute. « Attends. Que veux-tu dire ? » « Tu ne vas pas lui parler d'une affaire aussi importante ? » « Cet enfant n'est pas seulement le tien, tu sais. » « Il vous appartient à tous les deux. » Quand elle dit cela, Victoria garda un air obstiné. Incapable de réprimer sa curiosité, elle lâcha un fil de phrases. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? » « Comment peux-tu rester si calme même après ce qui s'est passé ? » « Tu es enceinte, et c'est, Claudia est de retour. » Sa simple phrase fit Summer sur place. Le regard de Victoria se fit plus froid à ce moment-là. « Penses-tu toujours que cela importe si je lui dis ? » Chapitre 12 Avouez la vérité Au départ, Summer trouva la réaction de Victoria étrangement calme, mais après avoir entendu le nom de Claudia, Vienna se figea en silence. « J'y je pensais qu'elle ne reviendrait jamais, » dit-elle après avoir mis longtemps à reprendre ses esprits. Pendant un moment, aucune des deux ne dit rien. Avant que les Céloins ne fassent faillite, Summer, en tant que meilleure amie de Victoria, passait beaucoup de temps avec elle dans le cercle élite. Elle savait donc naturellement que les gens aimaient parler de la façon dont Claudia avait sauvé Alaric. De plus, les deux formaient un beau couple et les choses auraient pu bien se terminer, mais en tant que meilleure amie de Victoria, le cœur de Summer souffrait toujours pour elle. Trop de coups de foudre restent non réciproques et meurent même en silence à la fin. Summer se mordit la lèvre et se sentit indignée pour son amie. En fait, qu'est-ce que ça change si elle revient maintenant ? Je ne reculerai pas à ta place. Elle et Alaric n'ont jamais été ensemble. De plus, vous êtes déjà mariée, et tu es même enceinte. Je jure que le ciel tombera avant qu'Alaric te demande d'avorter. « Alors tu ne le connais probablement pas assez bien, » dit Victoria, qui était restée silencieuse tout ce temps. Après avoir dit cela, elle leva les yeux, ce qui fit écarquiller les yeux de Summer d'incrédulité. « Qu'est-ce que tu veux dire ? » « Il ne l'a pas. » « Est-ce qu'il l'a vraiment fait ? » « Il le fera, » affirma Victoria. « Cela signifie que tu ne lui as pas encore dit, n'est-ce pas ? » répliqua Summer. « Comment peux-tu être si sûr qu'il le fera ? » À cela, Victoria pinça les lèvres et répondit. « Je l'ai déjà sondé. » « Toi, » Summer fut instantanément déçu par son ami. « Qu'est-ce que cela va accomplir ? » « Comme si la théorie et la pratique étaient la même chose. » « Tu devrais lui dire maintenant. » « Dis-lui que tu es enceinte. » « Regarde comment il réagit. » Victoria resta silencieuse en réponse, alors Summer ajouta. « Tu as peur ? » « S'il te plaît, je jure sur ma vie qu'Alaric ne te demandera jamais d'avorter s'il sait que tu es enceinte. » « On parie ? » « Ce n'est pas nécessaire, » secoua la tête Victoria après un moment de silence. « Puis... » Elle attrapa son sac et se leva. « Allez. » « Je vais payer l'addition. » Avant même que Summer puisse réagir à ce qui se passait, Victoria était déjà allée à la caisse. Furieuse, Summer ne put que prendre son sac et suivre son ami dehors. Après être sortie du café, Summer marchait à côté de Véronica. Voyant que cette dernière n'avait toujours pas l'intention de parler, Summer ne put s'empêcher de lui attraper le bras. « Victoria ? » Victoria s'arrêta net et fixa son regard sur sa meilleure amie. « Reviens à toi et fais-moi confiance cette fois, d'accord ? » « Ce n'est pas un petit problème. » « Je ne serais pas là à te persuader si tu pouvais abandonner tes années d'amour pour lui. » « Mais tu l'aimes, n'est-ce pas ? » « Notre bonheur devrait être entre nos mains. » Je, ses paroles rendirent Victoria hésitante et, voyant cela, Summer l'appressa. « D'accord, laisse-moi te poser quelques questions alors. » « Qu'est-ce qu'il y a ? » « Les gens finiront par remarquer la grossesse avec le temps, n'est-ce pas ? » Victoria hocha la tête. « Alors, tu as peur que les gens le remarquent ? » Victoria réfléchit et hocha de nouveau la tête. « Voilà. » « Puisque tu as peur que les gens le remarquent et que tu n'as pas l'intention de le dire à Alaric non plus, tu trouveras sûrement une occasion de te débarrasser du bébé plus tard. » « Non, ce n'est pas ça. » « Je n'ai tout simplement pas réfléchi à tout ça. » « Puisque tu t'es déjà préparé au pire, qu'est-ce qui te reste à craindre ? » « Même si tu lui dis, le scénario catastrophe restera le même, n'est-ce pas ? » « Mais, les lèvres de Victoria tremblaient tandis que Cécile papillonnait. » « Nous pourrions quand même rester amis si je garde ce secret, mais si je lui dis... » « Summer se tue à cela. » « D'accord, j'ai sous-estimé son amour pour Alaric. » « Ce n'est que quelques instants plus tard que Summer soupira discrètement. » « Vic, je sais que tu l'aimes, mais as-tu déjà pensé qu'il n'y a aucun intérêt à être ami si tu ne peux pas être avec lui ? » « De plus, ne veux-tu pas le sonder ? » « Ne veux-tu pas savoir s'il ressent la même chose pour toi ? » « De toute façon, je refuse de croire qu'il n'a aucun sentiment pour toi, vu comment il te traite si bien. » « Oui, il me traite bien, mais, c'est juste un échange. » Si Griselda ne l'aimait pas et si l'aîné n'était pas malade, il ne se serait jamais marié. Pour lui, elle n'était qu'une simple amie d'enfance. Summer savait qu'il n'y avait rien qu'elle puisse faire pour persuader Victoria, voyant qu'elle hésitait encore. « Quoi qu'il en soit, j'ai déjà dit tout ce que j'avais à dire. » « Réfléchis au reste. » « C'est finalement ta décision. » « Je ne peux rien dire de plus. » Avant de monter dans la voiture, Summer ne put s'empêcher de courir vers son ami et de dire. « Victoria, notre bonheur est entre nos mains, d'accord ? » Aussi perdue que Victoria se sentait encore à ce moment-là, elle sourit du fond du cœur et pince à la joue de Summer. « D'accord, je comprends. » « J'y réfléchirai longuement. » « Bien. » « Rentre chez toi alors. » « Appelle-moi si tu as besoin de quelque chose, d'accord ? » « D'accord. » Dès que Victoria rentra à la résidence Cadogan, Hector s'approcha d'elle avec inquiétude. « Où étiez-vous, Madame Cadogan ? » « Pourquoi êtes-vous sorti alors que vous ne vous sentez pas bien ? » « Et si quelque chose vous arrivait ? » L'inquiétude du majordome touche à Victoria. Elle le rassura ensuite en disant. « Je vais bien. » « C'est bon à entendre. » Hector l'examina et soupira enfin de soulagement après avoir été certain qu'elle allait bien. « Vous devriez retourner vous reposer, Madame Cadogan. » « D'accord. » Sur ces mots, Victoria monta à l'étage et retourna dans sa chambre. Le silence emplit l'air après qu'elle eut refermé la porte avec un bruit sourd. À ce moment-là, les paroles de Summer résonnaient dans ses oreilles maintenant qu'elle était seule. « Notre bonheur est entre nos mains. » En réalité, elle croyait en ce dicton. « On devrait parler et se battre pour son amour. » En fait, elle avait fait exactement cela par le passé. C'est pourquoi elle avait décidé de lui avouer son amour. Cependant, juste au moment où elle s'apprêtait à le faire, elle entendit Alaric dire que sa partenaire serait toujours Claudia. Toujours. Elle comprenait le concept de toujours. Elle savait aussi qu'Alaric était du genre à pratiquer ce qu'il prêchait. Mais Victoria serra son téléphone. Depuis qu'elle avait entendu la suggestion de Summer, son avidité était devenue une vigne qui avait trouvé quelque chose à quoi s'accrocher, absorbant tous les nutriments du sol de toutes ses forces, grandissant rapidement. La vérité était qu'elle voulait en fait suivre la suggestion de Summer et le sonder. Cela dit, elle n'aurait certainement pas le courage de dire la nouvelle directement à Alaric en face de lui. Peut-être. Je peux essayer de lui envoyer un message. Il le saura certainement dès qu'il verra mon message. À cela, le cœur de Victoria s'emballa comme si elle avait été déclenchée. Sa main qui serrait son téléphone se mit également à trembler, au point qu'elle ne parvint à déverrouiller son téléphone qu'avec son mot de passe, ayant échoué plusieurs fois en utilisant son empreinte digitale. Victoria ouvrit son historique de discussion avec Alaric. Peut-être se sentait elle anxieuse car elle décida d'ouvrir leur historique de messages plutôt que d'utiliser WhatsApp, le portail par lequel il communiquait normalement. Cependant, une fois à l'intérieur, elle se sentit perdue quant à ce qu'elle devait faire. Comment devait-elle lui dire cela ? Ce n'est qu'après avoir fixé le téléphone pendant un long moment qu'elle décida enfin d'être un peu plus directe. Comme Summer l'avait dit, elle était déjà préparée au pire, alors de quoi avait-elle peur ? À cela, elle envoya un message. Je suis enceinte. Après cela, elle ferma les yeux et l'envoya. Chapitre 13 Je vais répondre à toutes tes demandes. Le cœur de Victoria s'apaisa soudainement après l'envoi réussi du message. Elle l'avait fait. Il ne restait plus qu'à attendre sa réponse. Cependant, Alaric ne répondit pas tout de suite. Victoria vérifia l'heure et devina qu'il devait être en train de travailler à ce moment-là. Il pourrait être en réunion, en rendez-vous d'affaires, ou son téléphone pourrait même être en mode silencieux. Il le verra une fois qu'il aura fini de travailler. L'attente était insupportable, alors elle décida de faire une sieste. Avec cela, Elle enfila son pyjama et tira les rideaux pour plonger la pièce dans le silence avant de se glisser dans son lit. Ping. Pendant ce temps, dans un bureau d'un des bâtiments du groupe Cadogan, les cils de Claudia tremblaient incontrôlablement alors qu'elle était assise calmement sur le canapé quelques secondes auparavant. Ses yeux étaient fixés sur le simple message texte qu'elle lisait. « Je suis enceinte. » La jeune femme avait pensé que c'était un message professionnel d'Alaric ou une sorte de spam lorsque le message était arrivé. Mais qui aurait pensé que c'était de la part de Victoria ? Réflexivement, elle regarda l'homme qui travaillait au bureau, se demandant s'il était ensemble avec Victoria. Alaric sembla remarquer son regard lorsqu'il leva les yeux vers elle avec curiosité. Surprise, Claudia força un sourire et baissa rapidement la tête, ce qui amena Alaric à enfin détourner le regard. Le bureau était exceptionnellement calme, et comme ils étaient à un étage élevé, les bruits environnants au sol leur étaient inaudibles. Pendant ce temps, la gravité se mêlait aux yeux baissés de Claudia alors qu'elle supprimait le message sans confirmer si Victoria était vraiment l'expéditrice. Après avoir accompli cet acte, la jeune femme soupira de soulagement mais plongea dans de profondes réflexions alors que ses ongles s'enfonçaient dans ses paumes. C'est loin. Que cherche-t-elle à faire avec ce message ? Veut-elle me voler Alaric ? À cela, Claudia se mordit la lèvre. Elle devrait se considérer chanceuse d'avoir demandé le téléphone d'Alaric dès son entrée dans son bureau. Certes, il avait froncé les sourcils en l'entendant, mais il lui avait quand même rapidement remis le téléphone. Si elle ne l'avait pas demandé, et si Alaric avait vu le message, les conséquences auraient été inimaginables. Quelques minutes plus tard, elle rendit le téléphone à Alaric et dit doucement. « Voilà, Al. J'en ai fini avec ça. Merci. Bien sûr. » Il hocha subtilement la tête en le prenant. « Je pensais que tu détestais qu'on touche à ton téléphone. Pourquoi es-tu prêt à me le prêter ? » Claudia ne put s'empêcher de demander en regardant son visage impassible tout en se remémorant le message de Victoria. « À cela ? » Alaric la regarda et répondit avec une certaine impuissance. « Parce que tu es différente de tout le monde, bien sûr. Cela suffit à satisfaire Claudia, et elle se sentit joyeuse comme si son cœur avait été trempé dans du miel. Oui, je suis différente. Après tout, j'ai peut-être trop réfléchi. D'ailleurs, même si Victoria est enceinte, qui sait si Alaric est le père ? Comme s'il la toucherait un jour. Tandis qu'elle était plongée dans ses pensées, Alaric ajouta. « Tu m'as sauvée une fois, Claudia. Tu peux exiger n'importe quoi de moi. Je te l'accorderai tout. Merci, Al. » Claudia hocha la tête tandis que son sourire s'estompait à l'évocation du sujet. Alors qu'elle baissait les paupières, la gravité enveloppa à nouveau ses yeux tandis qu'elle sombrait profondément en elle-même. « Encore ça ? Peux-tu passer une journée sans me dire que je t'ai sauvée ? Ne suis-je rien pour toi si je ne t'avais pas sauvée la vie ? » En se remémorant l'incident, la culpabilité s'empara de Claudia. Bien que de nombreuses années se soient écoulées, cela semblait toujours frais comme si cela venait de se produire la veille. La rivière était encrue à l'époque, et Claudia avait été pétrifiée lorsqu'Alaric s'était retrouvée prise dans le courant. Elle n'avait rien fait d'autre que de rester près de la rivière, la tête bourdonnante. Quand elle reprit ses esprits et appela à l'aide, une silhouette élancée avait déjà couru désespérément vers elle. À cause de cela, elle avait oublié d'appeler à l'aide lorsque la silhouette l'avait frôlée. Tout ce qu'elle avait fait, c'était s'arrêter instinctivement et regarder par-dessus son épaule quand elle vit la fille sauter dans l'eau sans hésitation. Bien que l'incident se soit produit il y a de nombreuses années, cela bouleversait encore Claudia chaque fois qu'elle y pensait. La fille était trop courageuse. À tel point que Claudia la détesta pendant longtemps après cela. « Qu'est-ce qu'il y a ? » demanda Alaric, voyant qu'elle semblait plonger dans de profondes réflexions. Rien. Elle secoua la tête avec un léger sourire lorsque sa voix la ramena à la réalité. Elle ne devrait plus se remémorer le passé. Maintenant, elle était la sauveuse d'Alaric, et c'était un fait qui ne changerait jamais, jamais. Après cela, Claudia resta un peu plus longtemps dans le bureau d'Alaric. Néanmoins, comme l'homme était occupé par son travail et n'avait pas le temps de l'amuser, elle se retira un peu plus tard. « Al, puisque tu es occupé, je vais rentrer maintenant et je te rendrai visite un autre jour. » « Bien sûr, » répondit l'homme en fixant l'écran de son ordinateur portable. Mais juste au moment où elle s'apprêtait à partir, une pensée lui vint soudainement. « Attends. Oui. » « Qui a envoyé le message ? » demanda-t-il en la fixant, ce qui l'affigea. Il ne l'avait pas demandé lorsque la notification était arrivée, et Claudia l'avait probablement supprimée sans y penser parce qu'elle avait été surprise. Mais qui aurait pensé qu'il poserait soudainement la question maintenant, juste un message indésirable ? « Je ne voulais pas t'interrompre, alors je l'ai supprimée sans te le dire. » Tout ce qu'elle reçut d'Alaric fut le silence, et Claudia ne put s'empêcher de paniquer. « Es-tu contrariée parce que j'ai supprimé ton message ? » « Je suis désolée, Al. » « Je n'y ai pas réfléchi à deux fois quand c'était juste un message indésirable. » « J'aurais dû te laisser t'en occuper toi-même. » « Je suis désolée. » « S'il te plaît, ne sois pas fâchée contre moi. » Ses excuses répétées firent détendre les sourcils d'Alaric alors qu'il réfléchissait à lui-même. « Que fais-tu, Cadogan ? » « Elle vient juste de supprimer un message indésirable. » « Est-ce que tu dois être fâchée contre elle pour ça ? » Cependant, il était un homme de principe, alors il mit tout de même en garde. « Je ne suis pas fâchée contre toi, mais fais attention la prochaine fois. » « D'accord. » « Désolée. » Claudia hocha la tête et baissa les paupières. L'atmosphère entre les deux se tendit ainsi. Quelques instants plus tard, Alaric proposa. « Je demanderai au chauffeur de te ramener chez toi. » « D'accord. » Très rapidement, le chauffeur vint chercher Claudia, qui serra les points après être entrée dans l'ascenseur. Il aurait pu sembler qu'Alaric ne se souciait pas de la laisser utiliser son téléphone, mais il avait réagi assez fortement à sa suppression de son message. « Il semble que même un sauveur ne soit pas tant une exception que ça, » s'indigna Claudia en pinçant les lèvres. « Il semblerait que je doive redoubler d'efforts avec Alaric, sinon il ne me pardonnera pas simplement parce que je l'ai sauvée. » Heureusement, j'ai déjà supprimé le message. Connaissant Victoria, elle ne dirait probablement pas à Alaric en personne qu'elle n'a pas reçu de réponse à son message. Cela dit, ce n'était qu'une solution temporaire. Elle devrait agir rapidement. Chapitre 14 J'ai décidé d'abandonner Victoria attendit que le soleil se couche mais n'entendit toujours rien d'Alaric. Son téléphone restait silencieux, comme s'il était déconnecté du monde extérieur. Quand elle travaillait, elle aimait avoir son téléphone en mode silencieux pour avoir plus de temps pour elle. Mais maintenant, Ce n'est qu'au moment où l'obscurité commença à envelopper le ciel que le téléphone de Victoria émit un son, la faisant sursauter. Elle prit précipitamment le téléphone, mais son expression s'assombrit en voyant le contenu. C'était un message de Sommer. Alors ? As-tu beaucoup réfléchi à l'idée ? Lui as-tu tout avoué ? Victoria regarda silencieusement son téléphone pendant un long moment avant qu'un rire emprunt d'autodérision ne lui échappe. Tu connais déjà la réponse depuis longtemps, alors pourquoi es-tu si insistante ? Pourquoi faut-il que tu exposes ta blessure pour que les gens la voient et la méprisent ? Maintenant, tu l'as fait. Comment vas-tu lui faire face maintenant ? Victoria glissa contre le lit et ferma les yeux. Avec qui est-il en ce moment ? Que fait-il ? Comment a-t-il réagi en apprenant que je suis enceinte ? Va-t-il partager la nouvelle avec Claudia ? Que pensera-t-elle de moi après ça ? Instantanément, Victoria eut l'impression que toute la force avait quitté son corps. Plus tard dans la soirée, Victoria ne mangea plus après avoir pris quelques cuillerées de soupe. Lorsque l'horloge sonna 9h, son téléphone n'avait toujours pas de nouvelles notifications. Elle descendit avec une veste enroulée autour d'elle. Hector n'était pas encore couché, alors il se leva en la voyant. Il est déjà tard dans la nuit ? Madame Cadogan. Pourquoi êtes-vous encore debout ? Victoria jeta un coup d'œil au gris vide et demanda. Alaric n'est pas rentrée ? Un soupçon de surprise traversa le visage d'Hector lorsqu'il répondit. L'assistant de M. Cadogan a appelé plus tôt en disant que M. Cadogan avait quelque chose d'important et ne rentrerait pas ce soir. Le cœur de Victoria s'enfonça en réponse. Madame Cadogan, ça va ? demanda le majordome avec inquiétude, voyant qu'elle n'avait pas l'air en forme. Je vais bien. Elle força un sourire après avoir repris ses esprits. Puis, elle se retourna pour remonter à l'étage. Juste au moment où elle s'apprêtait à entrer dans sa chambre, son téléphone sonna. Le nom affiché sur l'écran fit rétrécir ses pupilles, c'était Alaric. N'avait-il pas dit qu'il ne rentrerait pas ? Pourquoi m'appellent-il à cette heure-ci alors ? Que veut-il me dire ? À cela, Victoria prit une profonde inspiration et se prépara mentalement avant de répondre à l'appel. Victoria ? Cependant, une voix féminine douce et familière se fit entendre à l'autre bout du fil. C'était Claudia. Elle veut que je te dise qu'il a quelque chose à faire et qu'il ne rentrera pas ce soir. Tu es toujours malade, alors repose-toi tôt, d'accord ? À ce moment-là, tout ce que Victoria ressentit fut que sa gorge était serrée, son cœur s'enfonçait, et même ses membres étaient engourdis. Est-ce qu'il a demandé à Claudia de m'appeler ? Que cherche-t-il à faire ? Victoria ? Tu es là ? Victoria fit des efforts pour prononcer un. D'accord après avoir repris ses esprits, mais ne put s'empêcher de mettre fin à l'appel dans l'embarras. Lorsque Claudia entendit la tonalité occupée, Elle soupira de soulagement, puis enregistra le numéro de téléphone de Victoria dans son téléphone avant de rendre le téléphone d'Alaric. Voilà, Al. J'ai passé l'appel. D'accord. Alaric prit quelques secondes de son travail pour lever les yeux et récupérer son téléphone avant de demander quand une pensée lui vint. Est-ce qu'elle a dormi ? Pas encore. À cela, Alaric fronça les sourcils et renifla, marmonnant. Elle est si malade, mais elle ne veut pas se coucher tôt. À quoi pense cette femme ? Claudia était juste à côté de lui quand il marmonna. En entendant cela, son visage pâlit à cause de son attitude. Elle se mordit la lèvre tandis que ses mains tremblaient légèrement. Peut-être même lui-même ne se rendait pas compte à quel point il avait l'air affectueux en disant cela. « As-tu enregistré son numéro de téléphone ? » demanda soudainement Alaric. Claudia revint à la réalité et répondit. « Oui, je l'ai fait. Al, je peux lui demander de sortir avec moi, n'est-ce pas ? » « Bien sûr, ça l'empêcherait de toujours se plonger dans le travail. » Claudia ne put que rire maladroitement en réponse. Mais quand elle se retourna, une lueur de malice traversa son visage habituellement sans défense. Le lendemain, Victoria constata que ses yeux étaient un peu gonflés lorsqu'elle se réveilla. Pour éviter que quelqu'un ne remarque quelque chose d'anormal, elle mit délibérément de la glace sur ses yeux pour réduire les gonflements. Plus tard, elle vérifia son téléphone et trouva des messages de plusieurs personnes. « J'ai déjà trié le travail. » « Pas besoin de t'inquiéter, » envoya Noël. « Tu dois aller à l'hôpital si tu ne te sens pas bien. » « Es-tu réveillé ? » « Comment ça va ? » « Je peux t'emmener à l'hôpital si tu en as besoin. » Le premier message avait été envoyé la veille au soir après qu'elle se soit endormie, tandis que l'autre avait été envoyé ce matin. Ensuite, il y avait le message de Summer. « Beau, ça fait des heures et je n'ai toujours pas eu de réponse de ta part. » « Est-ce que tout va bien ? » « Je suis désolée. » « Je n'aurais pas dû suggérer de mauvaises idées. » Le reste des quelques messages exprimaient son inquiétude pour elle, et Victoria avait l'impression que sa meilleure amie avait eu du mal à dormir la nuit dernière. « Je vais bien. » « Ne t'inquiète pas, » répondit-elle à Summer. Après cela, elle rouvrit la conversation avec Noël et exprima sa gratitude pour avoir pris en charge sa tâche et vouloir lui offrir un repas. Summer n'avait pas répondu. « Noël, en revanche, » répondit en quelques secondes. « Comment ça va maintenant ? » Victoria venait de vouloir lui répondre lorsque son appel arriva directement. Elle hésita seulement quelques secondes avant de répondre. « Noël. » « Eh, ça va mieux ? » « Beaucoup mieux. » « Tu as l'air un peu nasal. » « Tu n'es toujours pas en forme, n'est-ce pas ? » Victoria se tua cela. Cet homme avait toujours été sensible à son bien-être. Le silence remplit l'appel pendant un moment avant que Noël n'ajoute. « Est-ce qu'Alaric ne t'a pas emmenée à l'hôpital ? » La mention soudaine d'Alaric déconcerta Victoria pendant un moment avant qu'elle ne change de sujet. « Ce n'est qu'un petit problème. » « Je vais bien après avoir pris quelques pilules. » « Je me sens déjà beaucoup mieux après avoir reposé deux jours. » Noël soupira en réponse. « Tu es toujours aussi têtu, Victoria. » « Son père serait dévasté s'il savait ça. » Victoria pinça les lèvres. « Pas du tout. » « J'irai à l'hôpital si je me sens vraiment malade. » « Ne t'inquiète pas. » Par la suite, les deux discutèrent un peu plus longtemps avant de raccrocher. Par coïncidence, juste après avoir raccroché avec Noël, Summer rappela. « Vic, comment ça s'est passé ? » « Tu n'as jamais répondu à mon texto hier. » « J'ai attendu jusqu'à minuit passé avant de m'endormir. » « Si tu ne m'avais pas envoyé de message, qui sait quand je me serais réveillée ? » « Qui aurait pensé que mon texto la réveillerait ? » « J'aurais dû lui répondre plus tard. » « Mais heureusement. » « Je peux maintenant être tranquille après avoir vu ton message. » Summer soupira de soulagement avant de demander avec doute, « Tu lui as dit, n'est-ce pas ? » « Alaric, il. » « Comment a-t-il réagi ? » Tout allait bien avant que Summer ne le mentionne. En se souvenant de cela, le cœur de Victoria se serra de douleur. À cela, elle fixa le côté vide du lit. Il n'était pas rentré la nuit précédente. Il avait choisi de se cacher après qu'elle lui ait dit qu'elle était enceinte. Ainsi, elle détourna le regard et annonça calmement, « Summer, j'ai décidé d'avorter. »